bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien de nouveaux projets demain chez la première brique le musard et le front castel comme d'habitude je vais analyser ces projets et je vais lancer les votes rejoignez nous sur le club blue sky on est plus de 1580 à discuter de façon libre et indépendant des projets de crowdfunding immobilier je mettrai un lien en description pour que vous puissiez venir échanger et voter voilà où est ce que j'en suis de la première brique j'en suis ça y est j'ai enfin dépassé les 20 000 euros d'investissement j'ai pu investir sur le dernier projet qui était vraiment top donc je suis à 21 896 euros d'investissement en cours 39 projets 11,88% de rendement moyen d'investissement c'est juste merveilleux et pour l'instant tout fonctionne à merveille si vous n'êtes pas encore inscrit chez la première brique et bien vous pouvez faire vous avez un petit bonus vous avez même deux petits bonus bonus à l'inscription en passant par le lien ici donc vous cliquez sur ce lien et vous vous inscrivez et ensuite donc ça ça vous donne 1% et ensuite pour si vous êtes déjà inscrit pour tous les nouveaux projets vous mettez le code parrainage mbs et ça vous donne 1,1% supplémentaire en l'occurrence aujourd'hui les projets sont à enfin aujourd'hui demain les projets sont à plus 11% ils vont être à plus 11 12,1% donc voilà ça mange pas de pain voilà comme d'habitude vous retrouverez le résultat des votes sur le site objectif-renta.com voyez ici tous les derniers projets le nombre de votants tous les détails on a j'ai rajouté des choses je suis en train de rationaliser un petit peu tout ce qui est toutes les toutes les analyses vous avez maintenant systématiquement la loan to acquisition et la loan to sale deux indicateurs de risque sur les projets de crowdfunding qui figueront systématiquement maintenant dans les analyses dans la sur la page des analyses vous voyez par exemple ici un des projets de crowdfunding donc ça va permettre de comparer entre les projets de les comparer entre plateformes de faire pas mal de stats quand il y aura d'ici quelques d'ici un mois ou deux quand j'aurai plus de données voilà et je recrute je recrute des analystes donc sur d'un ex crowdfunding vous retrouvez sur mon site sur la page recrutement.php donc je mettrai pareil un lien en description c'est ici un bouclier juste ici recrutement et vous avez les détails de ceux du profil que je recrute des profils d'ailleurs parce que je recrute pas je recrute pas qu'un seul mais plusieurs voilà donc c'est bon et ben écoutez c'est parti allez un petit mot sur le projet le fond castel un projet qui est situé à mérignac mérignac c'est pas très loin de bordeaux c'est à environ 5 km de bordeaux une ville de 70 mille habitants on est sur un projet donc ils ont déjà acheté le terrain ils veulent faire construire une maison ils ont besoin de financer les travaux gros oeuvres et secondes oeuvres donc c'est là qu'on intervient il faut un appel au crowdfunding combien on est sur du 253 mille euros à financer c'est pas énorme pour la première brique on a un rendement de 11% c'est du classique mais ça reste excellent plus 1,1% avec le code mbs durée cible 12 mois 12 mois un peu un peu faible un peu un peu optimiste les en général pour construire une maison ça prend au moins 18 mois donc voilà durée cible 12 mois on continue on descend on va aller voir le bilan un petit peu à quoi ça correspond on a donc une acquisition du foncier question du foncier il a été acquis vraiment pas très cher on va dire 744 euros du mètre carré ça fait 152 mille euros ce point est important parce que on a une hypothèque de premier rang donc donc 152 mille euros alors même si on prend en enlève les frais de notaire on est à 145 mille euros ça veut dire qu'on a une couverture hypothécaire de combien donc on prête 250 253 mille ok donc 145 mille divisé par 253 mille on a une couverture hypothécaire de 57% c'est pas négligeable mais c'est très loin des des meilleurs projets de la première brique ou même sur d'autres plateformes on peut avoir des couvertures hypothécaires qui couvrent 100% du capital voire même qui couvrent le capital et les intérêts donc là on a une couverture hypothécaire qui est assez faible voyez malheureusement c'est au niveau des garanties c'est c'est un petit peu alors on n'a que ça quoi la caution personnage prend pas en compte une hypothèque de premier rang inscrite donc donc voilà alors on n'a pas de pré commercialisation non plus je vais aller vérifier quand même commercialisation proposant n'a pas démarré ce qui est normal vu qu'ils n'ont pas fini les travaux donc un difficile de vendre de vendre en état futur d'achèvement donc pas de prix commercialisation donc c'est pas pour l'instant c'est pas top top alors on va aller voir maintenant très important les prix de les prix de sortie alors prix de sortie estimé à 4583 euros du mètre carré le prix donc moyen des maisons on est à 4310 ça monte jusqu'à 5627 donc on est dans la fourchette haute mais c'est pas un prix délirant non plus donc si vous connaissez mérignac si vous connaissez les prix actuellement de l'immobilier à mérignac dites nous en commentaire ou venez sur le club pour nous dire si vous trouvez ça cher trop cher pas assez cher peut-être donc très important ce prix de sortie parce que on n'a pas de prix commercialisation alors au niveau de la marge on a une marche qui est très très importante 42% ça veut dire que toutes choses égales par ailleurs si on décale uniquement sur le prix allez on va dire donc on va prendre on va décaler complètement on va prendre 58% 0.58 fois 4583 c'est à dire qu'on peut sortir à 2658 euros et là on est carrément dans la fourchette basse et le projet reste viable toute chose égale par ailleurs ça veut dire qu'il n'y a pas eu de décalage sur les travaux n'est pas une augmentation du prix des travaux etc etc on a juste décalé en prix on n'a pas décalé en temps non plus et donc donc il ya une très ça c'est une très grosse force sur ce projet une marche comme ça c'est vraiment une marge insolente 1 42% donc ça c'est un point fort du projet parce qu'on peut vraiment décalé d'ailleurs honnêtement moi j'aurais affiché un prix légèrement plus faible pour que ce soit un peu plus un peu plus réaliste mais ok donc ça bon point track record de l'opérateur qu'est ce qu'il nous dit ici bruno avise un prix de revanche de 5500 pour la maison à y mettre 5500 ici et par contre ici mettre 4000 et quel donc il faudrait voir prix de sorti 4583 et ici on a 5005 pour la maison bon ok ok donc moi j'ai pris j'ai pris celui ci en compte d'ailleurs non d'ailleurs c'est bon ok on continue track record de l'opérateur track record de l'opérateur il a déjà fait une opération avec la première brique donc ça c'est pas mal par contre c'est un très jeune marchand de biens parce qu'il n'y a pas encore un bilan donc on peut pas aller voir la santé de l'opé de l'opérateur l'historique il ya une seule opération c'est celle ci alors j'aime bien aller voir si l'opération était similaire mais non c'est une achat c'est une achat d'une maison rénovation revente on n'est pas dans un projet de construction comme ici on a ici on a un projet de promotion immobilière donc donc voilà engagement de l'opérateur il met 66 milles de sa poche c'est pas mal c'est pas mal voyez nous on finance 253 milles donc c'est c'est pas mal ok Allez on va calculer la loan to acquisition et la loan to sale maintenant elles figurent systématiquement sur le site objectif-renta.com sur les analyses de projets on va pouvoir faire des stats sur ces deux mesures de risques donc loan to acquisition on va prendre le montant à financer 253 milles sur le prix d'acquisition voilà donc deux cent cinquante trois milles divisé par ça ça permet de comparer 145 on est à 174% de loan to acquisition c'est très très élevé ok et maintenant on va calculer la loan to sale calculée sur le prix de sortie qui est ici je prends de celui-ci Allez Deux cent cinquante trois milles divisé par prix de sortie prix de vente 550 550 on est sur 46% pour la loan to sale parfois peu les lones loan to value ltv c'est assez faible c'est assez faible c'est les parties des projets qui sont pas très risqués maintenant attention c'est calculé sur un prix de sortie qui est quand même dans une fourchette haute mais on est en train de revendre une maison neuve tout de même voilà bah écoutez c'est pas mal c'est pas mal la garantie est un petit peu faible c'est dommage pas de prix commercialisation la marge est quand même assez importante j'hésite entre des moins et c'est plus je vais les je pense je vais lui mettre un petit un petit c parce que c'est vrai qu'on a eu des meilleurs des des projets qui étaient vraiment bien bien meilleurs par le par le passé mais ça reste un projet qui se qui se défend dites moi ce que vous en pensez venez venez voter sur le club on va aller on va les voir un petit peu sur la zone on va aller voir un petit peu ici alors il ya plein de choses à côté dans l'environnement il ya il ya du jardin land il ya des il ya un parc énorme ici il ya un collège enfin c'est c'est vraiment c'est il ya plein de choses il ya des restaurants il ya des ce que tu veux il ya mondial tissu il ya énormément de choses qu'est ce qu'est ce qu'est marion rousse nadjar comme chartres font quatre selles il n'y a pas de il n'y a pas d'église par contre il n'y a pas d'église Lamborghini bordeaux qui est pas très loin Je vais essayer de me balader un petit peu dans la zone C'est très résidentiel c'est résidentiel mais il ya des magasins qui sont pas loin une gymnase quai qu'est-ce que c'est gris Ah, ça y est, c'est bleu. Ok, bon, les amis, très bien. Un petit mot sur le deuxième projet, le Musar, un projet qui est situé, comme pour le précédent projet, pas très loin de Bordeaux. On est à 2 km de Bordeaux, dans la ville de Bègle, une ville de 27 000 habitants. Mon temps à finance, c'est 425 000, donc supérieur au précédent projet. Rendement, c'est le même que le précédent projet, 11 % plus 1,1 % avec le code bonus MBS, ça fait 12,1. Durée cible, 12 mois. Donc, on a vraiment, au niveau rendement, au niveau durée, on est sur la même chose que le précédent projet. Et la localisation, elle est très similaire. Donc, on va pouvoir comparer les deux projets. Donc ici, ils vont racheter une maison qui est dans un sale état et ils vont la rénover pour en faire une maison sur deux étages, donc la revendre neuve. Voilà, vous voyez, elle est vraiment dans un état qui est vraiment catastrophique. Donc, voilà. Alors, ils ne l'ont pas acheté cher, cette maison. Ils l'ont acheté à combien ? On va aller voir le bilan. Ils l'ont acheté à 887 euros du mètre carré, ce qui fait donc 232 500 euros. On a une hypothèque de premier rang sur ce bien. On va aller calculer la couverture hypothécaire. Donc, on retient 232 500, ok ? Et on prête 425 000. Voilà. Donc, 232 500 divisé par 425 000. Ok. On a une couverture hypothécaire de 54 % qui est assez similaire en fait au précédent projet. Là encore, ce n'est pas mal, mais c'est très loin des meilleurs projets où on a des couvertures hypothécaires qui sont de 100 % du capital, voire même au-delà. Ça couvre le capital et les intérêts. On a eu des projets comme ça la semaine dernière. Donc, ce n'est pas négligeable, mais on est loin des meilleurs projets. Ces meilleurs projets qui ont aussi des taux de rendement qui sont autour de 10 ou 11 %. Donc, bon. Voilà. On va aller voir le prix de sortie. Alors, pas de pré-commercialisation sur ce projet comme sur le précédent projet. Donc, prix de sortie, on est sur du 5 385 € pour le prix de sortie estimé. Donc, allez, on va revenir sur le bilan. J'aime bien voir le bilan. Voilà. Donc, on est ici. 5 385 € du mètre carré. Regardons aussi avant la répartition entre le foncier et les travaux. Vous voyez bien que la maison ne soit pas dans un bon état. Le foncier coûte quand même assez cher. Vous voyez, il représente 43 % du prix de revient de l'opération et les travaux représentent 38 %. Notons aussi au passage que le coût des travaux est supérieur, largement supérieur en fait, au coût des travaux du précédent projet. On est à 1 623 €. Je crois que pour le précédent projet, on était autour de 1 000 € du mètre carré. Ça fait un petit peu cher quand même pour des travaux. Donc, bon. Voilà. Mais le résultat, effectivement, a l'air quand même d'être une maison de standing. Bon. Voilà. Enfin, sur les photos, hein. En 3D. Voilà. Il faudra voir le résultat après. OK. Donc là, on est bon. On est bon. Alors, on va aller voir si le prix de sortie estimé est cohérent. Les 5 385 € du mètre carré. On va sur… J'étais sur meilleur agent. On est sur combien pour les maisons ? On a un prix moyen de 4 07 €. Ça monte à 5 09 €. Donc, on est dans la fourchette haute, mais on est encore dans la fourchette. Donc, ça reste cohérent pour une maison qui est neuve, enfin qui est totalement rénovée. Donc, voilà. On a une belle marge inférieure au précédent projet, mais tout de même 20 %. C'est quand même assez important. Ça veut dire qu'on peut décaler. Si on décale uniquement le prix de sortie, allez, on va faire 5 385 x 0.8. On est sur 4 300 € du mètre carré. Et là, on est en dessous du prix moyen sur des maisons, sur la zone qui est à 4 700 €. Donc, ça veut dire que le projet reste viable. Mais attention, dans mon calcul, c'est toute chose égale par ailleurs. Ça veut dire qu'on ne décale pas au niveau des travaux, ni en prix, ni en temps, ni pas de délai sur le projet, pas d'intérêt supplémentaire à payer, etc. Mais si on décale uniquement sur le prix de vente, effectivement, on rentre complètement dans les clous. Donc, ça veut dire que le projet, il est complètement viable. Voilà. L'opérateur, il a déjà une opération avec la première brique. Donc, est-ce qu'il a déjà fait une opération ? Voilà, il y a déjà une opération. Donc là, on est bon. Est-ce qu'on a les états financiers ? On n'a pas les états financiers. Donc, on ne peut pas voir la santé de l'opérateur. Bon, OK. Avec les créés récemment. Donc, toujours, comme pour le précédent projet, société créée récemment. Donc, ils n'ont même pas un premier bilan. Donc, ça, c'est dommage. Au moins, on devrait avoir le capital social, un peu la trésorerie de la boîte, etc. On devrait avoir quand même des informations. Dommage. Bon, là, on ne peut pas qualifier ça. Voilà. Important, le prix de l'immobilier, vu qu'on va vendre dans minimum un an. Ça, c'est des projets qui durent minimum un an. Donc, dans quelle tendance on est au niveau de bègle ? Alors, bizarrement, on est dans une tendance haussière, en fait, pour les maisons. Vous voyez, pour les maisons, sur un an, on est à plus de 2,3 %. Par contre, sur les appartements, on est dans une baisse. Vous voyez, sur un an, on est à moins de 7. Donc, bon, là, on regarde que les maisons. C'était à peu près le même schéma pour le précédent projet. Voilà, on est pas mal. Regardons un petit peu l'environnement ici, ce qu'on y trouve. Allez rapidement sur Google Maps. C'est des zones qui sont quand même assez denses. On voit ici accès à l'autoroute. Ici, il y a l'air d'avoir une zone de train. Il y a des écoles. Il y a des écoles. Il y a des docteurs, machin. Donc là, il y a vraiment des restaurants, encore des écoles ici, centres culturels, etc. Dans ces endroits très, enfin, avec plein de choses, piscines municipales, etc. Donc, il n'y a vraiment aucun problème sur ces endroits. Je vais quand même aller me balader. Juste histoire d'eux. Et puis ensuite, on va calculer la loan to acquisition et loan to sell. Ah, c'est beau. C'est de la pierre de taille. Tiens, c'est beau. Allez, on se balade un petit peu. C'est beau. Il y a des vieux immeubles. Un endroit assez résidentiel. Mais pas loin. On a des rues qui sont plus commerçantes. Allez, je vais aller du côté de la piscine, là, par exemple. On a quelques, je ne sais pas, on doit être à 200 mètres, même pas. Voilà. Oui, c'est beaucoup plus commerçant. Oh, la vape. Incroyable. Pharmacie pour aller se soigner, soigner ses poumons après avoir vapé. On dit quoi ? On dit vaper, vaporiser. Je ne sais pas comment on dit. OK, bon, on est bon. Je reviens. Allez, on calcule loan to acquisition, loan to sale, loan to acquisition. Donc, nous, on prête 425 000. OK. Loan to acquisition. On va prendre le prix du foncier. Voilà. Donc, 425 000 foncier à 232 500. Allez. 425 000 divisé par 232 500. Ça fait une loan to acquisition à 182 %. C'est extrêmement élevé. Donc, c'est une mesure de risque. Donc, ça permet de comparer les projets entre eux. 182 %. On va calculer maintenant la loan to sale, mais calculer sur le prix de sortie estimé. Donc, 425 000 divisé par le prix de sortie qui est de, ici, prix de vente, 700 000 050. 700 000 050. C'est précis. 60 %. Donc, c'est une loan to sale qui est plus élevée que pour le précédent projet. Mais ça reste dans des projets peu risqués, c'est-à-dire inférieure à 70 % pour les loans to sale. Donc là, on est bon. Je vais voir pour finir l'engagement de l'opérateur. Je crois qu'il a mis un bon paquet dessus. Vous voyez, il a mis 134 000 €. Ça veut dire qu'il finance 24 % de l'opération. C'est un engagement qui est assez important. Voilà, les amis. Écoutez, venez voter sur le club. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.